Bonjour et bienvenue au Réveil Pédagogique. Hum! Hum! Enfin, il fait moins chaud, je peux porter mes gros chandails. Yeah! J'en ai pas une tonne de gros chandails, mais comme j'en ai quelques-uns que j'aime porter, puis, tu sais, quand il fait... Quand le ressenti dans la salle de classe frôle le 30 degré, t'as pas envie de porter de l'aînage, comme vraiment pas. Mais en fait, celui-ci appartient à ma fille, à l'époque où elle fréquentait cette école. Alors, j'ai décidé de le prendre, de m'approprier le chandail, de lui donner une seconde vie, parce que sinon, il allait être traîné dans son garde-robe. Tu sais, j'aime ça réutiliser le linge qui peut encore être utilisé. Je suis une grande fan des friperies, mais je suis pas ici pour vous parler des friperies. Je suis ici pour vous parler de mon expérience à la journée de réseautage, à la journée d'études à laquelle j'ai participé. Bien, c'est... En fait, c'était deux journées. Donc, je devrais dire les deux journées auxquelles j'ai participé, à titre de vice-présidente de l'ACUFELES, l'Association québécoise pour l'enseignement du français langue seconde. La première journée, c'était une journée d'études de la CAN, c'est-à-dire la Commission de l'Amérique du Nord, et la CAN fait partie de la Fédération internationale des professeurs de français. J'espère que je me trompe pas. Il y a beaucoup de sigles et d'abréviations que je suis en train d'apprendre, que je suis constamment en train d'apprendre. et la semaine passée, j'en ai appris une tonne. C'était très fascinant. Et j'ai mis une vidéo très, très, très courte, je reconnais. J'avais une pause, puis je voulais pas manquer des opportunités de jaser avec certaines personnes. Et c'était très intéressant de voir des spécialistes dans le domaine de l'enseignement des langues, des langues secondes, que ce soit le français, que ce soit la langue seconde, l'anglais, que ce soit une langue étrangère. C'était très intéressant de voir leur approche au sujet de l'enseignement et de l'apprentissage des langues secondes. Et, bon, je veux pas dire le courant, mais l'approche qui est privilégiée en ce moment, et là, je veux pas dire juste comme au Canada, non, 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 je parle mondialement, d'après ce que j'ai compris. L'approche, c'est une reconnaissance des cultures et des langues uniques à chaque apprenant. On a parlé de plurilinguistique, la pluriculturalité des apprenants, et comment, si on veut faire un enseignement efficace et signifiant, authentique pour les élèves, il faut reconnaître leur culture et reconnaître leur identité et leur réalité. Il y avait beaucoup d'enfance sur la réalité et la culture autochtone, étant donné que là où nous sommes, ah, terre non cédée! Donc, c'est, pis je dis pas ça d'une façon sarcastique, donc si vous avez compris ça de façon sarcastique, non, 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 comme... Une fois qu'on a compris l'histoire du pays, on reconnaît qu'on n'a pas découvert le Canada, on a volé le Canada. Et c'est triste de voir toutes ces cultures et toutes ces langues mourir. Oui, oui, il y a une renaissance, si on pourrait dire. Il y a de plus en plus de jeunes générations qui apprennent leur langue autochtone. Mais, dans certains cas, dans certaines communautés, ce n'est pas le cas. Alors, c'est triste et c'est désolant en tant que prof de langue de voir que cette survie-là n'est pas pérenne. Le lendemain, le vendredi, on a rencontré un conférencier, un homme autochtone qui parlait de sa communauté, qui parlait aussi de son expérience en tant qu'en prenant, en tant que membre d'une communauté autochtone. Et c'est très clair que même ce jour-là, puis la journée de réseautage, c'était la journée de réseautage de l'Association canadienne des professeurs de langue seconde. OK? L'ACPLUS qu'on a surnommée. Et même cette association-là, pancanadienne, avait une approche, une philosophie de reconnaissance des cultures des autres. Et puis là, je suis partie de cet événement-là, de ces deux journées d'études, de réseautage, de congrès. Ce n'est pas vraiment un congrès, mais ça avait l'impression de congrès. Ça avait la vibe de congrès. Je suis partie à la fin de la journée, vendredi, avec des constatations, des réalisations. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas enseigner le français du tout. Je ne suis pas en train de dire ça, vraiment pas. Bon, OK. On est au Québec. Oh, puis ça, c'est une autre chose aussi que j'ai remarquée. C'est que même si j'étais entourée d'anglophones, OK, qui enseignaient le français langue seconde, ou qui étaient des enseignants de langue seconde, peu importe à qui je parlais, qu'il était clair et évident qu'au Canada, il fallait enseigner le français aussi. Que ce n'était pas juste comme, OK, on va enseigner le français. OK, ça va faire plaisir aux petits francophones. Non, non, non. C'était comme une nécessité, étant donné que le Canada a deux langues. Mais, encore une fois, tout en reconnaissant les réalités autochtones dans le pays. Et je sais qu'au Québec, on a une réalité très unique, très, très propre au Québec, qui fait en sorte que, oui, quand on est entouré d'anglais, c'est essentiel, c'est fondamental pour préserver notre identité, pour préserver notre langue. Puis là, je le dis, là, pas d'un point de vue comme politique, là, oui, Québec indépendante, non, OK. Je dis comme notre identité culturelle, tout comme l'identité des autochtones, il faut la préserver, il faut la sauvegarder. On est entouré d'anglais, il faut la sauvegarder. Mais ailleurs au Canada, on a la même philosophie aussi. Il faut préserver le français, parce que ça fait partie de leur identité ailleurs au Canada. Et en même temps, tout en reconnaissant les identités, les réalités autochtones et celles des allophones. Et ça, on oublie comme la pluri... Pluri... La pluri... Hum... J'avais tellement de difficulté à l'écrire, le mot. Le fait qu'on est plurilingue au Canada, qu'on a une tonne d'allophones, en plus des anglophones, il devient tout aussi important d'enseigner le français aussi, parce que ça fait partie de la réalité canadienne et non pas juste québécoise. Mais je crois là où on fait défaut au Québec... Puis là, c'est basé sur mes 26 ans d'expérience. D'accord? C'est que dans notre enseignement, puis il y a même comme... Pas une compétence, mais il y a une sous-compétence dans le programme d'études où on touche la culture québécoise et la réalité francophone. La culture francophone de la province. J'essaierai de me rappeler précisément le critère, puis je ne l'ai pas là. Il est au... Peut-être pas sur le bout de la langue, mais comme quelque part vers le fond. Et on essaie de pousser des éléments culturels francophones, franco-québécois aux jeunes en langue seconde et en langue d'enseignement, ou en langue maternelle, comme on dit ailleurs au Canada, sans que ce soit signifiant pour les jeunes. Et je me demande si on prenait le temps d'adopter cette approche de reconnaissance de la réalité culturelle des autres, de la réalité linguistique des autres. Si on avait cette approche-là, si on arrêtait d'enseigner le français comme « il faut que tu deviennes québécois », si on leur enseignait le français d'une façon plus utilitaire, pragmatique, si on prenait le temps de leur enseigner la langue seconde comme une façon pour eux d'exprimer leur culture et leur identité et leur réalité, je me demande si les résultats, le taux de réussite, augmenteraient. parce qu'on va prendre le temps de rendre leur apprentissage, leur découverte signifiante. Si on prenait le temps de reconnaître qu'un étudiant qui vient d'un pays africain, qui ne se reconnaît pas dans la réalité québécoise, qui a son identité propre, qui voudrait s'intégrer sans nécessairement anéantir son identité à lui ou à elle, il faudrait peut-être leur donner la chance de s'exprimer en français, mais au-dessus de leur culture. Puis pas tout à coup, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire comme découvrir aux élèves la beauté de la culture québécoise. Puis ce n'est pas juste le sirop d'érable, puis ce n'est pas juste la poutine. On est plus que ça. Là, je ne vais pas commencer à lister. Je suis presque à 12 minutes. C'est beaucoup pour un réveil pédagogique matinal. Je me demande si l'engagement des étudiants augmenterait. Je me demande si le taux de réussite augmenterait aussi. C'est des hypothèses que j'aimais. Parce que je pense sincèrement qu'on essaie de présenter le français comme un idéal à atteindre. et au dépend de la réalité que les élèves vivent. Je pense à la place de leur dire qu'il faut avoir un français parfait et de devenir un francophone parfait. Je pense qu'il faudrait davantage partager l'idée que tu as une identité que tu as une réalité qui est propre à la tienne. Voici, je te donne les outils pour t'exprimer en français. Voici comment le dire. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des profs qui ne le font pas. Je suis certaine qu'il y a plein de profs dans la province qui le font parce qu'ils savent très bien que leurs élèves vivent des réalités particulières, vivent dans des contextes particuliers. mais je ne crois pas que ce soit une approche et ou une philosophie qui est répandue à travers la province. Et c'est ça qui est désolant dans tout ça. Parce que j'ai quitté les journées d'études, la journée de réseautage avec un, je ne vais pas dire une satisfaction, mais avec un degré d'assurance que ce que je fais dans ma classe, c'est bien parce que je n'essaie pas d'étouffer l'identité des élèves. Mais en même temps, je suis partie de là avec une tonne de questions. Donc, oui, c'est du contenu très, très cérébral ce matin. Sur ce, j'approche 15 minutes. Est-ce qu'on va aller jusqu'à 15? On va aller jusqu'à 15. juste pour le fun, juste pour ça. On va prendre une gorgée de café. Et, coïncidence ou non, ce n'est pas voulu, la prochaine unité que je vais faire avec mes élèves parle de l'identité et parle de la culture et le multiculturalisme ou le pluriculture. Il y a une distinction entre les deux, c'est dans mes notes. Ce ne sont pas des synonymes. Ce ne sont pas des synonymes. Alors, j'ai hâte de commencer cette unité-là avec les élèves et je crois que je vais faire une activité particulière avec eux. Quelque chose que j'ai vu justement lors de la journée d'études. Et sur ce, bonne journée!